Je vous protège, je vous donne la santé, la joie, la prospérité, Kénératsan avec le Hachem. Nous sommes le mois d'Eloul, le mois de l'Hamim, le mois de l'équilibre, le mois que nous tous, on se travaille pour être équilibrés afin d'être debout devant la kardosh Baruch Hu. Mais on se pose la question, qu'est-ce que Hachem il veut de nous ? Mes amis, il faut savoir une chose, ce que Hachem il veut de nous, c'est de comprendre qu'est-ce que nous on veut d'Hachem ? Qu'est-ce que nous on veut de lui ? C'est pas ce qu'est-ce que lui il veut de nous, qu'est-ce que nous on veut de lui ? Parce que tout dépend, ce que nous on veut de lui, on va comprendre qu'est-ce que Hachem il veut de nous. Alors qu'est-ce qu'on veut de lui ? On veut de lui la vie, l'argent, la prospérité, un bon mariage, des enfants, on veut le shalom, on veut de lui la santé, on veut de lui plein de choses. Ça, on le sait. Mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose à part ça ? Est-ce qu'on veut que le matériel du bon Dieu ? C'est tout. C'est ce qu'on veut. Parce qu'Hachem il nous a déjà tout donné. Déjà il nous donne la vie, qui est le plus important. Hachem il nous donne tout. Mais nous, qu'est-ce qu'on veut ? On veut encore un peu plus. On veut, on veut, on veut. Mais est-ce qu'on réfléchit un peu qu'est-ce que lui il veut de nous ? Et c'est ça la fête de Rosh Hashanah et de Kippur. Et c'est ça le mois de Elul, le mois de la préparation. Qu'est-ce que Hachem il veut de nous ? Nous on sait ce qu'on veut de lui. Nous on sait ce qu'on veut de lui. Mais est-ce que c'est tout ce qu'on veut de lui ? Il n'y a pas autre chose. Au moins il faut qu'à nous de... Déjà qu'est-ce que nous on veut de lui, on le sait. Maintenant à nous de comprendre qu'est-ce que nous on veut de lui. Pardon, qu'est-ce que lui il veut de nous. Mes amis, vous allez au marché. Dans le marché, si vous allez au marché, c'est parce que vous voulez faire les achats. Vous savez pourquoi vous allez au marché ? Pour acheter à manger. Donc déjà, tu prends les sacs et tu diriges vers le marché, la maison elle est vide, le frigidire elle est vide. Il n'y a rien à manger à la maison. Donc tu sors avec les sacs, tu sais où tu vas. Mais maintenant le plus important, ce n'est pas que tu sais où tu vas. Maintenant, est-ce que là où tu vas, est-ce que tu as de l'argent ? Est-ce que tu as ta carte de crédit pour acheter tout ça ? C'est très important. Ce n'est pas qu'aller au marché. Aller au marché, on sait que tu vas au marché. On sait que tu prends avec toi tes sacs. On sait que la maison, elle est vide. Maintenant, est-ce que tu as de l'argent ? Est-ce que tu as ta carte de crédit ? Sinon, pourquoi tu vas ? Tu crois qu'ils vont te donner gratuit ? Ah, peut-être que tu veux prendre tout à crédit. Ah, peut-être que tu connais le commerçant, il peut te donner tout à crédit. Mais jusqu'à quand il peut te donner le crédit ? Combien de temps le crédit ? Toute l'année, le crédit ? À un moment donné, il va te dire, eh messieurs, déjà paye-moi ce que tu me dois, et après je te fais le crédit. Il y a une limite. À la banque, on peut te faire un crédit. Une fois, deux fois. Ils voient que tu ne payes pas, eh bien, ils vont t'enfermer. Ils vont te prendre tout ce que tu as. Ils vont envoyer des gens à la maison pour prendre toute ta maison. Il y a une limite à tout. Hachem, il pardonne, il pardonne, il pardonne, il pardonne, il pardonne. Attends, à un moment donné, Hachem, tu te dis, eh, 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 jusqu'à où ? Jusqu'à quand ? Il y a un stop. Il y a une limite. Qu'est-ce que Hachem, il veut de nous ? Nous, on doit savoir qu'est-ce que Hachem, il veut de nous. C'est à nous de savoir. On sait ce qu'il nous donne. On sait ce qu'on veut de lui. Mais il faut être intelligent, qu'on prend, à y aller à la Torah. Mes amis, le mois de Elul, c'est le mois que on dit, Hachem, je suis pour toi. Et toi, tu es pour moi, ça y est. Hachem, ça y est. Je veux payer mes dettes. Je vais payer mes dettes. Je vais commencer à payer mes dettes. Je veux que tu me pardonnes. Eh bien, c'est ce que Hachem, il veut de toi. Ce que Hachem, il veut de toi, c'est que tu le reconnais. C'est pas à dire, eh, si Dieu veut, si Dieu veut, tu dis tout le temps le nom, le nom de Dieu, non, ça y est, il faut, il faut arriver un jour à être émette avec toi. Qu'est-ce que nous, on veut d'Hachem ? On veut d'Hachem tout. Qu'est-ce que Hachem, il veut de nous ? À nous de comprendre. On veut, par rapport à ce que lui, il nous donne, on lui donne, mais qu'est-ce qu'on va lui donner ? Un petit bisou, un merci, un pardon, c'est tout. Voilà, grâce à Dieu, on a été chez Rabbi Himpito, on a été heureux, contents, on a dansé, on a chanté chez Rabbi Himpito. Bien sûr, comme quelqu'un m'a dit cette semaine, quelqu'un m'a dit cette semaine, une belle phrase, elle m'a dit, ouf, on respire, on va chez Rabbi Himpito, on respire. Pourquoi tu respires pas chez toi ? Avec l'ayemona, tu respires mieux. Avec le bon Dieu protège, il vous donne la santé. Braché et salcham, Mégé Ratzon.